Je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. C'est sûr que là, il y a des affaires d'accrochés partout, fait que vous voyez toutes sortes d'affaires. Puis des fois, moi, je ne vois pas exactement la même grandeur dans mon écran que ce que vous voyez. Fait que vous en voyez un petit peu plus des fois que prévu, mais ce n'est pas grave, c'est très bien comme ça. Je veux vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous passez une belle journée, que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Puis on s'habitue aussi à faire ça. C'est un peu moins stressant. On commence à prendre une belle habitude. Fait que j'espère que vous aimez ça. On a l'intention de continuer à vous enseigner des choses comme ça par Facebook. Probablement que même quand on va reprendre en classe, j'imagine qu'on va encore continuer à le faire. Par contre, on a bien hâte de vous revoir en vrai. Ça va être le fun. Aujourd'hui, je vais vous parler des fonds à l'acrylique. Comment moi, je les travaille? C'est très... Je vous dirais, je veux rester très simple avec ça. Ça m'a été demandé la dernière fois quand j'ai fait un live. En fait, c'est venu de cette idée-là. Quand ceux qui étaient là, quand j'ai fait les pots d'acrylique, ça, c'est le projet qui en est sorti. Alors, ça s'appelle Tue les couleurs. Les gens m'ont demandé, le patron, je n'avais pas prévu le faire. Mais finalement, je l'ai fait. On s'est dépêchés. Ariel l'a sorti hier. Alors, il est prêt. Il est en papier ou en PDF. Vous pouvez l'acheter sur le site de Pinceau. Il va être disponible. Et puis, c'est ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait le fond. Je vais vous en faire un sur une petite toile. Puis, je veux vous montrer aussi comment faire un fond comme dans Falbala. Ce patron ici s'appelait Falbala. C'était aussi un projet en coulage que je vous ai montré la dernière fois. Je me répète, mais comme je veux vous montrer à faire différents fonds, celui-ci, il fait à l'acrylique avec le même type de pinceau que j'ai utilisé dans ça. Avec la même peinture, mais avec des coups de pinceau et quatre couleurs. Je vais vous en faire un comme ça aussi. Et j'ai amené la toile de soir de première pour vous montrer aussi un fond à la verticale. Comment je le travaille. Ça peut être intéressant si vous avez acheté le patron et que vous ne l'avez pas fait. Vous allez voir exactement comment moi je le travaille. Ça fait que c'est sûr que c'est toujours différent d'un artiste à l'autre. Puis, c'est la pratique qui va vous donner aussi les meilleurs résultats. C'est bien certain. Ça fait que je veux aussi vous mentionner qu'un pinceau a ouvert ses portes lundi. Alors, la boutique est ouverte. Vous pouvez aller magasiner, bien sûr, avec toutes les précautions que toute la situation demande. Alors, le lavage des mains, le sens aussi pour se promener dans le magasin, etc. Et vous pouvez encore et toujours commander sur le site de Pinceau qu'on est en train vraiment d'améliorer. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ça à améliorer encore toute la description, les liens entre les produits, la façon de chercher aussi. Je sais que les gens travaillent beaucoup sur ça. Donc, ça va encore s'améliorer. Et la livraison reste gratuite à partir d'une commande de 75$ et plus. Et tout ce que je vais utiliser aujourd'hui, vous pouvez l'avoir sur le site de Pinceau, le faire venir. Puis, vous pouvez toujours aussi passer votre commande sur le site Internet. Et maintenant, vous pouvez le faire aussi, mais vous pouvez cocher cueillette et passer le chercher en magasin si vous ne voulez pas passer trop de temps dans la boutique. Ça fait à peu près le tour des petites recommandations, puis de vers quoi je m'en vais pour vous montrer aujourd'hui. Je vais tourner mon iPad pour qu'on voit ma table. Puis, je vais commencer par vous faire le fond de Falbala qui va être en coup de pinceau. Puis, je vais vous expliquer aussi les produits que j'utilise pour le faire. Alors, je vous tourne ça. Je vais commencer à vous expliquer un petit peu ce que j'ai sur ma table. Ça, c'est les couleurs que je vais utiliser. Pour ceux qui connaissent PBO, vous reconnaissez les tubes de PBO. Il y a des grands formats, alors des 250 millilitres ou des 100 millilitres. C'est les couleurs que je vais utiliser. Pour celles qui veulent savoir les couleurs que j'utilise, j'ai le 11 blanc titanium, le ivoire 65, le jaune de nappe 24, le gris neutre 46 et l'ombre naturel 64. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Celles qui me connaissent savent que j'utilise beaucoup ces couleurs-là. Ensuite, je vais vous parler aussi des pinceaux. Moi, j'utilise beaucoup pour travailler avec la peinture PBO, les pinceaux Blue Ice. Alors, c'est des pinceaux en poils synthétiques de nylon qui ont un très bon rebond. Ils sont assez rigides, alors ils vont vraiment bien transporter la peinture qui est plus épaisse, comme la PBO ou tout ce qui est peinture High Viscosity, qui a une épaisseur, qui est plus épaisse. Alors, vous avez toutes sortes de formats et c'est vraiment les pinceaux que je privilégie pour travailler avec cette peinture-là. Contrairement à si vous travaillez avec une peinture qui est plus fluide, vous allez utiliser des pinceaux plus souples pour que ce soit plus travaillable avec de l'eau. Mais vous allez voir que moi, je travaille plus en épaisseur. Ensuite de ça, j'ai mis ici sur ma table ma palette humide. Je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est un outil qui est très intéressant à avoir. Moi, j'ai le format un peu plus pour travailler dans son atelier, c'est-à-dire qu'il est plus difficile à transporter parce qu'il ne ferme pas avec un couvert hermétique. Mais en boutique, on a un beau modèle qui est fait par, c'est la même compagnie, Masterson, qui a un couvert qui est plus plastifié et hermétique. Alors ça, ça fait super bien. La palette humide, c'est tout simplement un papier palette qui a une éponge en dessous qui est pleine, pleine d'eau, qui est gorgée d'eau, que j'ai laissé tremper comme il faut. Et ça garde mon acrylique humide. Alors tout le temps que je vais vous faire la démo, ma peinture va rester humide, ça ne séchera pas. C'est un outil aussi très pratique si vous voulez peindre à l'extérieur à l'acrylique. Vous allez garder votre peinture humide beaucoup plus longtemps. Fait que si vous faites aussi, si vous aimez travailler avec des mélanges de couleurs, puis que vous voulez les garder tout au long de votre projet, vous pouvez facilement conserver votre peinture pendant environ trois semaines dans ça, quand elle est fermée. Moi, j'aime beaucoup utiliser ça dans l'atelier, à la maison, parce que je peux réouvrir ma palette, travailler une petite demi-heure, puis revenir plus tard pour continuer, puis c'est encore là, c'est encore frais, je n'ai pas besoin de recommencer ma palette. Alors ici, je vous ai aussi mis à côté de mes peintures un pot de gesso. Le gesso, c'est un fond, un peu comme quand on peint des murs à la maison, on va parfois mettre un primer pour donner une couche de fond. Alors, c'est un peu le même principe. Vous pouvez en mettre. Pour ma part, je ne suis pas très accro au gesso, dans le sens où je n'en mets pas systématiquement. Je vais plutôt privilégier de travailler avec mes couleurs directement sur les toiles qu'on vend, nous, en magasin, parce que les toiles qu'on a en magasin sont de belle qualité. C'est une belle qualité de toile et il y a déjà du gesso dessus. Pour ma part, ça me satisfait. Donc, souvent, je vais partir, si je suis sur une toile neuve, je vais partir directement avec mes couleurs. Mais par contre, aujourd'hui, vous allez voir, j'ai deux fonds que j'ai mis une couche de gesso, parce que c'est des toiles que j'ai récupérées. Alors, pour faire une récupération, si vous avez une toile que vous avez déjà peint quelque chose, mais vous dites, j'aimerais ça la réutiliser, je ne voudrais pas l'acheter, mais je ne veux plus garder ce projet-là. Alors, ça, c'est une belle solution. Le gesso, vous en appliquez deux couches. Moi, je le travaille avec le rouleau, ça va plus vite. Et à ce moment-là, je peux repeindre autre chose par-dessus. C'est plus pour ça que je m'en sers. Beaucoup d'artistes qui travaillent peut-être un petit peu plus précis, plus fin, vont vouloir perdre le grain de la toile. Alors, ils vont appliquer plusieurs couches de gesso en faisant un petit sablage entre chaque couche pour éliminer le grain de la toile, le grain du tissu. Alors, ça, c'est chacun son goût, chacun sa façon de travailler. À vous de voir qu'est-ce que vous préférez. C'est bon aussi de laisser un bon temps de séchage au gesso avant de venir peindre à l'acrylique. Alors, pour le gesso, ça, c'est réglé. C'est à votre goût si vous décidez d'en mettre ou pas. Alors, on va prendre la toile. Je ne sais pas si tu veux dire au début, mais je trouve que ça serait bien de redire que je réponds aux questions par écriture, souvent. Ok, oui, non, je ne l'ai pas dit. C'est vrai, je ne vous ai pas dit qu'Ariel était avec moi par téléphone. Alors, si vous voyez que moi, je ne réponds pas à vos questions, mais que quelqu'un, je vous réponds par écrit, c'est souvent marqué sous le nom de pinceau. C'est Ariel qui vous répond en direct avec moi. Alors, si elle ne sait pas les réponses, elle va me poser les questions que je vais tenter de vous répéter et de répondre en direct. Mais si vous lui posez vos questions, elle va pouvoir vous répondre. Alors ici, ma toile est un peu plus grande que l'image que vous voyez, mais en fait, dans le haut de la toile, je vais commencer par le haut avec les couleurs plus pâles, puis graduellement, je vais descendre pour arriver à du plus foncé dans le bas. Puis souvent, j'y vais en diagonale. Dans ce cas-ci, c'est ce que j'ai fait. Je vais travailler avec les deux pinceaux Blue Ice 2 pouces. Moi, j'en ai deux. C'est sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter deux pinceaux pareils, mais moi, j'adore travailler avec deux pinceaux. Je peux en mettre un dans une couleur, un dans l'autre. J'ai plus de facilité à travailler. Vous pouvez acheter différents formats si vous voulez, puis les utiliser en même temps. J'aime bien aussi mouiller mon pinceau pour commencer et l'éponger comme il faut. Parce que mon but, ce n'est pas de diluer la peinture. Je ne veux pas un fond transparent. Je ne veux pas un fond mince. Je veux des bons coups de pinceaux qui vont rester sur ma toile. Alors, ça, je peux peut-être me tasser un tout petit peu comme ça. Mais je vais vous montrer la quantité de peinture que je prends. Ça, ça fait une grosse différence aussi. On mouille mes deux pinceaux. Et je l'éponge. Comme il faut. Oups. OK. Alors, je vais commencer avec le blanc. Parce que dans ce cas-ci, c'est un fond pâle. Et puis, je vais vous montrer combien j'en mets. Retenez ça. Il y en a sur mon pinceau. Il y en a même épais. Alors ça, ça va vous faire une grosse différence dans votre travail. C'est sûr que quand je commence à l'appliquer, vous allez voir que ça fait très épais. On sent l'épaisseur. Fait que je vais tout simplement étendre la peinture dans une section. Sans trop m'appliquer à faire un coup de pinceau en particulier. Je fais juste étendre ma partie de blanc. Voilà. Ensuite de ça, je veux vous montrer que je travaille souvent dans mes patrons. C'est écrit un fond en coup croisé ou slip-slaps. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un coup un dans un sens et un dans l'autre. Vous allez voir quand je vais prendre une autre couleur, vous allez voir plus la différence. Alors, c'est un coup en X. Alors, c'est pas droit, mais c'est en X. Puis là, je reviens dans mon blanc pour le mixer tout simplement. Puis, faire mes coups de pinceau en X. Ce que je vais m'attarder à faire aussi, c'est de varier les longueurs de cou, la force que j'applique sur mon pinceau. Et je ne pèse pas beaucoup sur mon pinceau. Je n'ai pas beaucoup de poids sur le pinceau. Alors, je reprends du blanc et je vais intégrer un petit peu de beige. Je vous montre encore une fois mon pinceau chargé double. Alors, un tout petit peu de beige qui est le ivoire. Je l'appelle beige, mais c'est ivoire. Et j'ai encore du blanc que j'ai mis aussi sur l'autre coin de mon pinceau chargé double. Puis, je vais venir ici à la suite ajouter ce beige-là, toujours en coups croisés, très doucement, pour l'intégrer dans mon blanc. Plus j'avance vers mon blanc qui est encore frais, bien, je vais teinter un peu mon blanc. Ça, j'aime bien ça. Je vais laisser ça comme ça. Là, je vais revenir avec juste du blanc, mais toujours dans mon premier pinceau, le même pinceau. Alors, il y a du beige dedans. Et je vais continuer à appliquer le blanc. Je ne rajoute pas d'eau dans mon pinceau, puisque je suis à mon premier passage sur ma toile. Je veux que ça couvre ma toile. Alors, je m'applique juste à aimer mes coups de pinceau, les travailler pendant que c'est humide, pour dire, ah oui, ça, j'aime ça, ça, je le laisse comme ça. Alors, vous voyez, mon pinceau ne plie pas beaucoup. Je fais juste croiser, plus petit, plus long. Je le laisse traîner un tout petit peu. Voilà. Ensuite de ça, si je regarde ma toile, l'autre couleur que j'ai intégré, c'est le jaune. Alors, je vais garder encore le même pinceau. Je vais remettre du blanc et venir chercher un peu de jaune de nappe. On va voir ce que ça donne. Je vais descendre un peu plus bas ici, reprendre un peu de jaune là, venir le porter ici. Et vous voyez que je travaille toujours dans une diagonale, dans un fond abstrait. Je vais juste faire des tâches. Je peux remonter un petit peu plus haut, aller porter un petit peu de jaune. Il ne m'en reste presque plus. C'est sûr que quand j'ai chargé mon pinceau, je ne suis pas allée mettre le jaune ici en haut. Ma tâche aurait été trop forte. Mais je l'ai mis plus bas. Ça me permet de revenir le chercher et de croiser mon coup de pinceau, toujours. Je reprends encore un peu de blanc pour diminuer mon jaune. Parfois, les gens me disent, est-ce que j'aurais pu mélanger mon blanc avec mon jaune sur ma palette? Bien sûr. Mais moi, j'aime bien les accidents qui vont arriver. Les teintes plus foncées, plus pâles. C'est plus facile d'avoir de la variété si je le fais directement sur la toile. Ma toile à mesure combien? Non, non, tu peux-tu la monter? La monter? Je vais descendre. Je vais descendre. Ok. Ça, c'est des couleurs qui sont presque toutes pareilles. Elles sont juste une teinte différente. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Tu vas me dire. En tout cas, là, ça descend. Ok. Ok. Là, je vais monter. Fait comme ça... Ok. Oui, c'est ça. Je pense que là, je vais être bien quand même. Parce que là, je vais ajouter un peu plus foncé. Fait qu'on va mieux voir. Oui, oui, oui. Ok. C'est bon. Alors là, rendu où j'en suis, je vais remettre du blanc. Puis là, avec tous les spots que j'ai, je m'aperçois que la peinture, elle sèche plus vite. Il faut quand même que je sois rapide. Alors, il y a une question de rapidité aussi dans ce style de coup de pinceau-là. Fait que là, j'ai remis un peu de blanc. Je vais me remettre un petit peu de beige. J'aimerais ça ramener du beige. J'en ai pris juste un tout petit peu. Puis, je viens juste comme faire danser mon pinceau sur la toile. Pour ajouter un petit peu de teinte dans ce coin-ci. Ça rappelle aussi le haut de la toile. Là, j'essaye de faire le plus semblable possible à ce que j'avais fait dans l'autre. Mais, vous savez que ça va être différent. Chacune a eu un fond différent de toute façon dans ça. Là, je vais prendre mon autre pinceau. Parce que la prochaine couleur que je veux ajouter, c'est le gris. Le gris va faire beaucoup plus foncé. Alors, je vais utiliser toujours le même principe. J'ai mis du gris sur mon coin de pinceau. Et du blanc sur l'autre section. Oups! J'ai accroché une petite toile qui était là. Ce ne sera pas long. Ok. Le principe de gris. On me demande si jamais ça sèche parce que ce n'est pas assez vite. Qu'est-ce que tu fais? Je reviens. Je vais vous le montrer parce que de toute façon, ça va... Ça va... Je répète ma question. Ah oui! Ah oui! Merci! Tu vois, c'est ça. Quelqu'un me demande si ça sèche. Si tu n'es pas assez vite. Si ça sèche trop vite. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je vais vous le montrer. Ça, ça ne sera pas long. Je vais être obligée de toute façon de revenir. Là, vous allez le voir. Là, je veux juste vous dire où j'en suis rendue. J'ai rajouté du gris. Mais je le trouve foncé. Ça veut dire que j'en ai mis beaucoup sur mon pinceau. Donc, au lieu de continuer à vider mon pinceau avec le gris alors que je trouve que j'en ai trop, ce qui est important de faire, c'est de s'arrêter et d'observer ce qu'on est en train de faire. Puis de dire, OK, j'en ai trop. Je vide mon pinceau pour ne plus avoir de gris. Je ne le lave pas, mais j'enlève la majorité du gris. Je reprends du blanc. Et là, je viens rajouter le blanc par-dessus ce que je viens de faire, ce qui va me faire diminuer tout de suite mon gris. C'est juste d'observer ce que vous faites au fur et à mesure pour aller mélanger les couleurs directement sur la toile. Puis, tu vois, quand je retouche ici, je ramène un peu de jaune. Je peux même me reprendre un peu de beige, venir le mélanger dans ça. Ça va me donner une autre teinte. Mais vous voyez que je ne m'attarde pas. Je n'essaie pas de tout mixer. Je laisse les coups de pinceau comme ils sont. Puis, ma toile est vraiment comme ça. Je vous la remontrerai de proche tout à l'heure, la toile qui est au mur. C'est juste que des fois, les gens trouvent ça beau quand le projet est terminé. Mais en le faisant, ils veulent quelque chose de tout dégradé à la perfection. Mais moi, ce n'est pas ce que je fais. Donc, je vous montre exactement comment je travaille dans mes toiles à moi. Je repousse encore un peu vers le haut. Et là, je reprends du blanc encore et un peu d'ombre naturelle. Fait que cette couleur-là va me donner une teinte encore plus foncée. Puis ça, ça peut faire peur. Je vais y aller doucement. Oups, il y a un petit mâton de couleur. OK. Parfait. Puis, je descends. Vers le bas. Là, je vais vider mon pinceau complètement. Finir, finir l'autre coin. Là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer toute la toile au complet. On voudrait que mon iPad ne filme pas. Je vais essayer de le monter. Comme ça, tourner un petit peu. Voilà. Ce n'est pas si mal. Fait que si je veux avoir un peu plus foncée ici, je reprends toujours avec mon pinceau sale, mon ombre naturel, un petit peu de gris. Puis, je viens refoncer cette partie-là. Puis, j'en suis à mon premier passage aussi, là. C'est sûr que moi, j'ai un peu l'habitude de faire ça. Par contre, ce que je vous dirais quand à la question, qu'est-ce que tu fais quand ça commence à sécher, comme là, ici, là, sur mon coin gauche, ça commence à sécher, justement. On voit que ça gomme un peu, là. C'est gommant. Donc, je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser sécher. Fait que là, ce que je vais faire pour ne pas trop vous embêter avec... Là, j'ai mon pinceau. J'ai mon deuxième pinceau. Vous savez que j'avais deux pinceaux au début. Donc, là, j'ai terminé avec le pinceau qui était le gris, le ombre naturel avec le blanc. Mais j'ai encore mon autre pinceau. C'est pour ça que j'aime travailler avec deux pinceaux. Mon autre pinceau qui avait juste le blanc et le beige. Fait que je peux revenir si je veux ajuster un peu entre les deux. En ayant mes deux pinceaux, bien sûr. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? Bien, j'aurais rincé. Puis, je serais... J'aurais continué. Fait que... À mon deuxième passage, ma toile va être sèche. Puis là, je vais vous montrer comment je retravaille. Donc, à la question, qu'est-ce que tu fais si c'est trop sèche? Bien, si vous êtes encore dans la partie pâle, si vous êtes encore dans une partie où c'est très pâle, bien, vous remettez, admettons que c'est le blanc qui était juste à côté, vous remettez un petit peu de blanc tout de suite. Puis là, vous pouvez dégrader votre gris. Vous allez voir, au deuxième passage, ma toile, elle va être sèche. Je vais en mettre moins. Puis aussi, au deuxième passage, je peux mettre un petit peu d'eau dans mon pinceau parce que mon fond de toile est couvert. Vous vous souvenez, moi, je ne mets pas de gesso. Donc, je fais un premier passage, puis je viens réajuster par la suite. Alors là, je vais rincer mes pinceaux. Je vais mettre celui-là de côté, puis je vais y revenir tantôt. Et là, je vais prendre une plus petite toile. On va rincer ça comme il faut. Puis, je vais vous faire le fond que j'ai fait dans le live que j'ai utilisé dans le live de la semaine d'Oia, bon, je ne sais plus qu'il y a d'autre, d'Oia à environ deux semaines. Alors, lui, il est plus simple un petit peu que le premier que je vous ai montré parce qu'il est juste deux couleurs. Moi, j'en utilise très, très, très rarement, pour ne pas dire jamais. Les fois où j'utilise du retardateur, c'est quand les élèves m'amènent un patron ou ils en demandent. Fait que je dirais que j'hésiterais parce que la façon que je le travaille, c'est vraiment de mettre épais de peinture. Puis, par expérience avec les élèves, la plupart du temps, l'erreur, c'est qu'ils ne mettent pas assez de peinture. Je ne sais pas si ça peut vous donner une idée, mais dans ma palette, tout à l'heure, j'avais un grand rond de blanc comme ça, deux grands ronds de blanc. J'ai pris une et demie de ce que j'avais au départ. Fait que vous pouvez voir que j'ai vraiment utilisé beaucoup de peinture. Moi, c'est comme ça que j'aime la travailler. J'aime ça avoir une texture qui se crée avec la peinture puis qu'on voit les coups de pinceau. Donc, je n'ai pas besoin de retardateur à cause de cette quantité-là. Si vous mettez du retardateur, ça dilue un peu la peinture. Donc, je vous dirais que pour ma part, je trouve ça plus difficile à travailler. Par contre, je laisserais sécher le fond que j'ai fait, comme j'ai fait là. Je le laisse sécher ou vous le séchez au séchoir. Mais au deuxième passage, si vous voulez quelque chose de très, très doux, bien là, vous pourriez travailler avec un retardateur et les mêmes couleurs pour le diluer puis avoir un effet plus flou. Ça, ça va vous faire aussi une dilution plus parfaite. Vous allez avoir un dégradé plus parfait que ce que j'ai. Vous allez avoir moins de coups de pinceau, si c'est ce que vous voulez. Fait que les deux techniques peuvent se mélanger, en fait. Ici, comme ma toile est plus petite, je vais utiliser mon petit pinceau. Fait que je vais le mouiller. Je vais prendre un groupe un petit. Fait que la couleur que j'ai utilisée dans Tulle et Couleur, c'est le Blanc Titan de PBO et le Extreme Sheen Obsidian. C'est un drôle de nom, mais de ce que j'ai trouvé, c'est un genre de pierre, une sorte de pierre. C'est une super belle couleur. Vous allez voir, c'est un gris foncé, foncé, métallique. C'est sûr que si je mélange un métallique avec une peinture régulière, qui est le blanc, je vais y enlever son métallique. Fait que vous allez voir comment je le ramène par la suite. Mais le gris que ça fait en mélangeant les deux, j'adorais ça. Donc, j'utilise la même méthode. Je prends beaucoup de blanc pour commencer et je suis partie encore une fois dans mon coin en haut à gauche. Puis, je veux vous dire aussi, pour moi, c'est bien important quand je peins, c'est d'avoir du fun, c'est que ce soit plaisant. Fait que souvent, les fonds, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais mettre ma toile, puis je commence à peindre. Je prends beaucoup de peinture, c'est toute souple, c'est comme de la crème. C'est le fun à étendre. Je fais juste m'attarder à qu'est-ce que ça fait. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun pour l'esprit, c'est le fun juste de jouer avec la peinture, de la travailler. C'est comme ça que vous allez détendre et en même temps, ne pas trop vous soucier de ce que ça donne. Comme ici, là, je suis sur un fond de toile vraiment régulier. Il n'y a pas de gesso, c'est une toile neuve. Donc, vous voyez la différence. Fait que j'ai étendu ma peinture un peu comme tout à l'heure. Puis, je viens lui faire un petit peu les slip slaps pour avoir des coups dans tous les sens. Juste pour que les coups de pinceau soient beaux, que je n'ai pas des grosses épaisseurs. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire reprendre un peu de blanc d'un côté, venir chercher... Là, peut-être que je peux monter. venir chercher un petit peu de gris obsidienne de ce côté-là. J'en ai beaucoup, là, de l'enlever un peu. Puis, je vais commencer à l'intégrer avec mon blanc. Fait que ça me fait un beau petit gris pâle, un peu bleuté, que j'ai trouvé très intéressant. Puis, je ne cherche pas à monter trop haut ici, parce que je veux garder du blanc. Là, dans ce cas-ci, je le sais, qu'est-ce que je veux faire. Je veux reproduire le personnage, donc je veux garder du blanc. Mais quand vous ne savez pas, bien, vous pouvez l'étendre, puis vous en allez, c'est ça qui est plaisant. Ici, j'ai repris du obsidienne. Il y a encore du blanc dans mon pinceau. Là, je n'en ai pas assez. J'en reprends, j'en mets. Là, je le trouve trop foncé, je manque de blanc. Je vais venir me chercher du blanc pour descendre ça en gris jusqu'en bas. Je vais juste s'étendre rapidement pour avoir du jeu, justement, pour ne pas que ça sèche. Je ne veux pas monter trop haut avec ça. Là, mon pinceau est tout gris. J'ai un deuxième pinceau. Je viens chercher du blanc avec mon deuxième pinceau. Et je peux venir jouer dans ça pour intégrer un peu les deux. Ensuite, là, j'ai beaucoup de peinture. Ça bouge encore. Ce n'est pas sec. Et je veux ajuster un peu ces coups de pinceau-là. Mais j'en suis à mon premier passage. Donc, je ne veux pas nécessairement faire parfait. Comme c'est là, si j'essaye de rajouter du gris ici pour faire aussi foncé que sur ma photo, je ne peux pas. Il y a du blanc qui bouge encore. Donc, il faut que je laisse sécher. Puis, au deuxième passage, ça va être beaucoup plus beau et beaucoup plus facile. Alors là, j'ai vidé mon pinceau. Je le vide aussi presque à chaque coup. Puis, je viens juste ajuster doucement. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je vais vous décrire. Je n'appuie pas beaucoup sur mon pinceau. Je laisse vraiment les petits poils blancs du bout du pinceau travailler pour moi. Juste estomper ça pour que ça fasse plus doux comme transition. Mais je vois encore des coups de pinceau. Et là, j'aimais bien l'idée de rajouter un peu de gris dans mon coin en haut. Je suis venue en remettre, mais à peine. Mais comme j'étais en blanc blanc, ça paraît beaucoup. Et j'ai utilisé ce qui me restait dans mon pinceau pour le faire. Alors là, je ne suis peut-être pas placée tout à fait de la même façon. Ma toile est beaucoup plus petite que l'original. Mais pour vous donner une idée du genre de coup de pinceau. Donc, ça aussi, je vais laisser sécher ça. Puis, je vais y revenir tout à l'heure. Ici, j'ai une autre toile sur laquelle j'ai mis du gesso. Et là, celle-ci est prévue pour vous montrer comment faire le fond de soir de première. Je vais rincer mon pinceau comme il faut. OK. Ça fait que ça prend beaucoup de linge pour essuyer vos pinceaux, les rincer comme il faut. Des fois, il faut aller vider l'eau aussi. Là, j'ai un gros plat d'eau pour ne pas avoir besoin de faire ça. Donc, ça m'aide. OK. Bon. Pour soir de première, j'ai travaillé avec un bleu gris pour faire le fond. Là, je ne sais pas. Je vais voir le temps que ça va prendre. Je vais surtout faire la première étape du fond. C'est-à-dire, dans ce patron-ci, il y a du blanc vraiment à peu près sur le tiers gauche de la toile. Et ici, c'est un bleu gris qui vient dégrader dans le blanc. Même chose de ce côté-ci. Ensuite, il y a eu des couleurs de brosser par-dessus. Si j'ai le temps de vous faire quelques couleurs, je vous les ferai. Sinon, je vais vous montrer au moins la base de ce fond-là. Je voulais prendre le temps aussi de vous expliquer un petit peu une façon de faire des mélanges. Dans ce soir de première, j'ai un mélange avec gris neutre. Ouh, elle est ici. Noir et gris peigne. Alors, si on vous dit deux gris neutre, un noir de mars et un gris peigne, pour être certaine que vous avez vraiment votre mesure comme il faut, je sais que c'est la base, mais ça vous fait une petite revision et en même temps, des fois, ça donne juste des petits trucs pour faire vos mélanges. Alors, j'ai mis deux quantités de gris neutre. Ensuite, je prends mon noir et je mets environ la même grosseur. Fait que je suis certaine que j'ai le double de gris que de noir. Au lieu de mettre un gros, une grosse section de gris, puis le drap, oui, c'est à peu près la moitié, je le vois que c'est la moitié, je n'ai deux gris pour un noir. Fait que c'est plus facile visuellement d'être certaine que vous êtes dans la même quantité. Et le bleu, ben le bleu, je dis bleu, c'est gris de peigne. Alors, ça, à partir de ça, j'ai un noir, un gris de peigne et deux gris neutre. Je viens les mélanger ensemble pour me faire un gris bleu. Fait que oui, ça m'arrive de travailler avec des mélanges, de ne pas tout mélanger directement sur la toile, puisque là, je voulais faire vraiment un fond à la verticale, donc si je voulais vraiment un gris bleu, il fallait que je le mélange avant. Ça aurait été trop compliqué d'intégrer tout ça directement sur la toile. Puis quand vous mélangez comme ça, travaillez souvent avec l'arrière de la spatule, pas comme une cuillère, vraiment grattée, pesée pour bien mélanger. Comme un petit truc, mais ça fait une différence, ça mélange beaucoup plus vite. Alors, j'ai mon gris bleu. Là, si je veux qu'il reste, qu'il ne sèche pas, je vais tout simplement prendre ma palette humide et le déposer. sur ma palette humide, il va rester beaucoup plus longtemps frais. Et voilà. Hop, des petits bouts. Comme ça. On va envoyer ça à l'autre côté. Puis des masses spatules. Voilà. Alors, je vais manquer de blanc. On va en remettre. Attends. Là, il y a des gens qui me demandent s'ils peuvent utiliser une pinceau mop pour estombrir. Je leur ai dit oui. Puis là, ils me demandent si tu peux me montrer avec une mop. Ah, je ne fais jamais ça. Jamais ça. Non. Moi, je n'utilise jamais une mop. Si vous voulez utiliser une mop, il faut vraiment que vous soyez plus liquide. La mop, elle ne fonctionnera vraiment pas bien dans de la peinture heavy body comme ça. C'est de la peinture qui est très épaisse. La mop, elle ne fera pas un bel effet. Vous n'aurez pas le temps de bien travailler les couleurs. C'est vraiment une méthode à travailler avec des pinceaux rigides. C'est pour ça que je vous parle des blue eyes. La question était, je n'ai pas répété la question. La question était est-ce qu'on peut utiliser une mop dans cette méthode-là? Moi, je ne le fais jamais. La peinture, c'est une peinture épaisse. Alors, avec la mop qui est toute molle, vous ne réussirez pas d'après moi, mais il faudrait l'essayer. Comme je vous dis, je veux rester très large avec ça dans le sens où si vous pensez que ça peut fonctionner, ce serait à essayer. Par contre, si vous travaillez avec une peinture beaucoup plus fluide ou que vous décidez d'intégrer du retardateur dans votre peinture, oui, la mop, elle peut être utile. Mais dans mon cas, à moi, la façon que je le fais, je travaille toujours avec la peinture en épaisseur. Au deuxième passage, la même chose que je disais tout à l'heure, si là, j'utilise un peu un retardateur que je viens travailler plus léger, je pourrais utiliser la mop, oui. Mais gardez en tête que pour ma part, j'aime ça quand il y a de la texture, j'aime ça quand on voit les coups de pinceau, donc je ne veux pas mopper, je ne veux pas m'attarder à travailler mon fond à l'infini, je vais aller faire les détails, je vais aller faire les personnages, je vais aller faire créer d'autres choses. C'est mon mode de création à moi. Ça, c'est vraiment à chacun de décider ça. C'est bon? J'espère que j'ai été assez clair, mais je veux vous laisser la latitude de faire le style que vous voulez. Je vais juste vous montrer comment moi, je le travaille. Alors, pour le fond de soir de première, juste vous rappeler que c'est celui-là que je vais vous montrer. Alors, là, j'ai du blanc au centre puis je dégrade avec du gris neutre. Pas du gris neutre, mais mon mélange de bleu gris. Moi, ce que j'ai fait, surtout si vous avez une grande toile, la toile que j'ai là aujourd'hui n'est pas très grande. Je pense que c'est 16, 20 à peu près. Mais soir de première est quand même plus grande que ça. Elle fait 22, 28 je pense. Alors, dans les plus grandes toiles, même il y en a qui ont fait encore beaucoup plus grand que ça. Il y en a qui ont fait des pans de mur avec ce modèle-là. Bien, c'est sûr que là, il devait y aller par étapes. Mais moi, je vais vous le faire sur ma petite toile comme si j'avais une grande toile. Alors, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je fais mettre beaucoup de peinture. Vous voyez l'épaisseur? Je ne sais pas si je peux tourner mon pinceau pour que vous voyez vraiment l'épaisseur que j'ai. Mais j'en ai épais. Alors, ça me permet... Vraiment là, moi, la comparaison que je dis souvent, c'est qu'il faut que ça glisse. Il faut que ça glisse comme de la crème. Il faut que ce soit souple. Fait que j'applique mon blanc et je dégrade vers mon coin gauche. Fait que vous voyez que... Ben, vous ne le voyez peut-être pas tout à fait là, mais au centre, j'en ai plus épais et je dégrade vers mon coin ici. Ensuite, avec le même pinceau, je viens reprendre du blanc avec un peu de mon mélange de gris sur un coin. Fait que j'ai du gris, du blanc de l'autre côté. Et là, je vais repartir un petit peu plus loin en mettant mon gris vers le côté, vers où je veux qu'il soit. Et là, il est très foncé, donc je vais l'amener doucement vers l'extérieur de la toile, le côté de la toile. Et je balaye. Puis, je ne mets presque pas de pression. Je fais juste balayer ça. et là, je peux revenir vers mon blanc doucement qui est encore frais et vous voyez que ça va créer tout de suite un dégradé. Puis, je reviens vers mon gris et c'est fait. Alors, j'ai mon premier coin de fait. Si j'avais décidé que je faisais toute ma partie blanche puis que j'ai une toile, je ne sais pas, moi, 36-48, c'est sûr que ma première section de blanc va être sec puis mon gris ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Donc, dans une technique comme ça, il faut vraiment diviser nos sections. Fait que dans cette toile-là, moi, j'ai travaillé vraiment en quatre sections. Alors, j'ai fait le haut comme ça. Là, je vais prendre mon deuxième pinceau pour réappliquer du blanc directement dans la partie que je veux le plus blanc et je viens rejoindre mon premier blanc. j'en ai pas tout à fait assez. J'en rajoute. Il faut que ça glisse comme de la crème. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais remonter ma toile. Peut-être que vous m'avez perdu un petit bout dans l'image. Je vais descendre en bas et là, j'avance vers le côté de ma toile. Je viens jumeler aussi avec la partie du haut. Mais quand j'arrive vers la partie du haut, je soulève mon pinceau pour que ça finisse et filochée. Je ne ferai jamais partir de là. Vous voyez, là, ça va me faire trop une coupure. Il faut que je monte comme ça. Je vais aller travailler de cette façon-ci. Là, je vais revenir avec mon pinceau que j'ai mis le gris tout à l'heure. Même chose. Blanc d'un côté, mon mélange de gris bleu de l'autre et je viens jumeler avec mon blanc. J'avance vers mon côté. Là, ma toile n'est pas grande, donc ma première section n'est pas sec. Elle est facile à mélanger ensemble. Si ça avait été un peu sec, si vous êtes sur une grande toile, vous allez avoir une petite démarcation qu'on pourra retravailler par la suite. moi, je ne m'arrête pas à ce que ça donne. Je veux continuer, je veux avancer. Je vais m'occuper de ça plus tard. Je vais revenir. De toute façon, je sais très bien que dans des modèles comme ça, je vais refaire des couleurs et donner toutes sortes de nuances. Voilà. Maintenant, je vais aller faire l'autre côté. je repars avec un peu de blanc parce que là, mon blanc dans ma première section est trop séché. Donc, je remets un petit peu de blanc en allant vers la droite cette fois-ci. Reprends mon pinceau avec du blanc et du gris. Et ici, je veux plus de gris. J'en veux plus large. donc, je le pars un peu plus proche pour que mon blanc soit plus sur le tiers de ma toile. Voilà. Ici, au fond, je vais finir vraiment avec du gris. Donc là, je ne remets pas de blanc dans mon pinceau. Je mets juste mon mélange de gris et je viens finir mon coin. Je vais être sûr que mon côté est beau pour finir le lisser parce que c'est le sens que je veux lui donner. Voilà. On finit rapidement le bas. Encore une fois, mon pinceau avec du blanc et du gris. Fait que sur des fonds comme ça, vous pourriez faire toutes sortes de modèles. Moi, je suis beaucoup à faire des personnages, mais il pourrait facilement y avoir une ville avec un point de fuite. Ça pourrait être bien, bien, bien des choses. Puis des fois, c'est juste le fun d'avoir fait un fond puis après de dire bon, qu'est-ce que je ferais sur ce fond-là? C'est jamais perdu de toute façon, une toile, vous pouvez refaire une couche d'acrylique, refaire autre chose. Mais au moins, vous ne partez pas sur une page blanche. Ce côté-là aussi, j'aime bien ça. Fait que là, je laisse traîner mon pinceau. Voilà pour mon fond de soir de première. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors, à cette étape-ci, je la laisse sécher. Là, si je ne... si vous, vous travaillez avec mon patron ou un patron où il y a un fond comme ça, bien, vous savez les couleurs que vous allez mettre. À mon avis, le fond que j'ai fait là, il est pas mal correct pour pouvoir commencer les couleurs. Par contre, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire dessus, bien, peut-être que je pourrais l'améliorer. Mais, où j'en suis, il est trop... il est trop à moitié sec, je dirais. si je reviens mettre de la peinture sur ça, ça va gommer, ça fera pas bien. Donc, il faut avoir la patience de le laisser sécher ou d'aller au séchoir et de le sécher à fond avant de venir réajuster. Si je voulais réajuster ces couleurs ici, Marie, moi, j'aime bien ça, je laisserais ça comme ça, c'est sûr. Mais, si vous vous dites, moi, j'améliorerais ça, bien, là, je le laisserais sécher puis je reviendrais plus tard. Alors, ça, c'est la façon que j'ai travaillé dans le soir de première. je vais juste vous le montrer, vous allez voir dans la vraie toile, c'est mon fond gris qui est en dessous. Il y a toutes ces couleurs-là qui vont par-dessus. Donc, c'est sûr qu'il serait très, très beau pour le travailler tout de suite comme ça. On va le laisser sécher. Bon, là, il est déjà 11h52 puis ça n'a pas de bon sens. mais c'est quand même toi au fond. 50 minutes, c'est pas si pire. Bon. Là, je vais revenir à mes autres. On va aller voir. C'est pas tout à fait sec. Fait que je vais vous faire un petit peu de séchoir, ça ne sera pas bien long. C'est pas bien long. C'est pas bien long. C'est pas bien long. C'est pas bien long. un peu de fermer. C'est pas bien long. C'est pas bien long. C'est pas bien long. Sous-titrage Société Radio-Canada ok je vais juste montrer la la toile duquel je suis partie elle elle est vernis et on voit encore très bien tous les gros coups de pinceau si je regarde ce que je vous ai fait je suis quasiment plus lié que la vraie toile donc on peut rajouter les pinceaux si on veut ouais moi je suis un peu délinquante puis je sais je suis pas mal à l'air un peu chaud je sais que c'est plus ou moins recommandé mais je me l'air un peu tiède le séchoir là j'ai plusieurs degrés donc quand même un petit peu chaude surtout pour là parce que je veux que ça aille vite puis je veux pas niaiser avec ça donc oui je mets un petit peu l'air chaud puis souvent le truc aussi je sais pas si vous avez vu à la fin je suis allé en arrière de la toile ça c'est un bon truc aussi pour aider la toile de coton quand on y met l'acrylique on vient la sceller en fait en surface fait que l'acrylique quand on en a mis épais la question était ton séchoir est ce que tu sèches à l'air chaud à l'air froid là donc c'est l'air tiède je dirais mais souvent je vais venir passer le séchoir en arrière pour que le coton ici ça sèche par l'arrière de la toile ça ça aide à vraiment fixer l'acrylique dans les deux sens bon là on va vider le pinceau mais là il ya du gris dans ça regardez ok ça c'est pas pire épongé je vais prendre une petite gorgée d'eau ce sera pas lent bon ok ce pinceau là il y avait du blanc fait que c'est bien correct on éponge ok fait que si je veux réajuster un petit peu là dans le haut ben là je vais en mettre moins parce que j'ai déjà de la peinture sur ma toile donc je peux venir juste plus mince laisser un petit peu mon pinceau traîné pour ajuster entre mes coups de pinceau qui sont déjà là si je veux réavoir la couleur qui est là c'est un beige avec du blanc dedans donc je vais prendre encore une fois un petit peu de beige sur mon pinceau et un petit peu de blanc le truc que vous pouvez utiliser c'est de tapoter un petit peu sur votre palette pour vous assurer que vous êtes à peu près dans le même ton que le mélange qui s'est fait sur la toile puis là venir réajuster avec cette couleur là si vous voulez mais comme je vous montrais sur ma toile mon 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 projet final il était beaucoup plus texturé que ça beaucoup plus en coups de pinceau donc je pourrais facilement revenir puis laisser visible des coups de pinceau comme ça un petit peu de jaune mélanger les couleurs sur votre sur votre palette ajouter un petit peu de jaune puis le venir laisser ces coups de pinceau là c'est juste qu'on n'est pas habitué et ça fait tellement des belles textures quand on les voit de loin souvent je suis obligé de montrer aux élèves regarde laisse là les coups de pinceau c'est ça que j'ai fait puis tu l'aimais la toile fait donc ça c'est de se faire un petit peu notre notre image dans notre tête avant ok là j'avais un peu de gris ça j'aimerais peut-être ça par contre le foncé un peu plus ma toile elle était plus foncée ici fait que je vais remettre un peu de brun comme ça là je suis sur un fond sec pour la question de tout à l'heure là je suis sur un fond sec j'aime bien le ton de un peu plus brun que ça me donne donc puis j'avais du blanc dans mon pinceau au départ donc ça se mélange mais ici là j'aimerais ça que ça finisse plus doux je peux mettre un petit peu d'eau dans mon pinceau puis là venir ajuster ça un peu transparent fait que ça c'est un truc quand je vous disais tantôt soit un petit peu d'eau ou si vous aimez travailler avec du retardateur bien c'est là que je pourrais en mettre pour venir finaliser ce coup de pinceau là puis encore une fois je travaille vraiment avec le bout des poils presque bien là je fais pas une couche complète souvent le deuxième passage la question est-ce que tu fais toujours une deuxième couche presque tout le temps parce qu'il y a toujours des petits coins que je veux ajuster que je veux améliorer tantôt j'ai échappé une goutte d'eau ici je vais venir la plupart du temps je vais revenir le travailler comme ça pour le mettre à mon goût et donner d'autres nuances selon ce que vous aimez mais c'est comme je disais dans le fond que j'ai fait pour le soir de première il est beau là je le reprendrai pas je vais juste le vérifier si si j'ai à couvrir ailleurs que des endroits où j'aurais pas vu que je voudrais travailler différemment fait que pour lui moi ça me satisfait je pense que je vous ai pas mal montré la technique que j'utilise pour faire ce genre de fond là ça vous donne une bonne idée de comment je le fais je vais juste terminer avec l'autre qui était ici obsidian le blanc avec le gris bon lui il est pas mal sec on va lui donner juste un petit couteau parce que lui c'est le fond de toutes les couleurs que je vous montrais tantôt je sais pas si je l'ai mis comme ça là si vous remarquez sur la photo j'ai pas la vraie toile avec moi mais c'est beaucoup plus foncé ici puis quand j'ai mélangé comme je vous disais le métallique les métalliques ça se mélange avec les couleurs régulières c'est juste qu'ils vont perdre leur métallique parce que les couleurs régulières sont plus mat surtout le blanc il va modifier donc là je suis juste ça a donné un gris qui est un beau gris que j'aimais donc je l'ai gardé comme ça mais là j'aimerais retrouver mon gris métallique plus foncé donc je vais retravailler un petit peu mon pinceau il y a un petit peu d'eau dans ce pinceau là puis je vais revenir avec juste l'obsidienne qui est le métallique toujours en coup de pinceau pour rajouter par dessus mon coin le foncé puis le rendre métallique j'ai une question oui si on veut un peu plus flou qu'est-ce qu'on peut faire? plus flou qu'est-ce qu'on veut dire par plus flou plus lié ou plus ouais j'imagine que tu vois moins les coups de pinceau ben vous pouvez travailler au retardateur ah oui j'ai de la misère avec ça quelqu'un me demande qu'est-ce qu'on fait si on veut un fond plus flou ben moi ma réponse c'est si on veut pas mettons les coups de pinceau aussi marqués on peut travailler avec du retardateur pour lier tout ça ou puis là parce que comme là à ce niveau-ci je pourrais décider que je viens me mopper là avec du retardateur puis là genre quelque chose de super doux super smooth là ben moi j'aime bien le coup de pinceau comme ça comme je vous disais donc je vais plus le laisser mais vous pourriez faire ça ou l'autre méthode aussi pourrait être parce que là aujourd'hui je voulais juste vous montrer comment je travaille en coup de pinceau mes fonds mais je pourrais rajouter des bulles sur ça avec des éponges je pourrais rajouter d'autres motifs là je reviens avec mon pinceau et un petit peu de blanc juste pour lier à la jonction un peu avec mon gris comme j'ai fait dans mon modèle avec ce que je viens de faire fait que là j'ai pris un autre blue ice en langue de chat pour venir faire ça puis estomper mais ce travail-là que je suis en train de faire là là je vous le fais vite parce que bon c'est un live je ne veux pas vous le tenir tout l'après-midi surtout qu'il fait super beau mais vous pouvez le faire et le refaire puis le travailler plus longtemps pour l'ajuster à votre goût aussi ça peut être une autre façon de le lier vous voyez ici là ça finit quasiment comme un brossage là fait que c'est beaucoup plus lié que tout à l'heure ben pour moi ok on va dire fait que je sais qu'il y en a qui aiment ça beaucoup plus lié que ça mais moi c'est mon c'est le genre que j'aime fait que ça ça me donne mon fond de tulle et couleur fait que là je reviendrai peut-être une troisième fois pour foncer mon coin ici en bas là quand ça va être sec pour être sûr que c'est très très foncé parce que ce gris là est très intense donc je pense que je l'ai foncé encore une dernière fois à l'intérieur de la section pour l'avoir très très gris très foncé fait que ça ça fait pas mal le tour de ce que de ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui c'était les fonds en coup de pinceau si vous voulez vous pourriez aussi là je c'est ça en faisant en préparant ce live là ça m'a donné comme plein d'idées souvent sur un fond comme ça en coup de pinceau moi je reviens avec des éponges rondes faire des ronds des bulles vous pourriez revenir avec la spatule c'est vraiment une base de de faire un fond comme ça en coup de pinceau après tout peut être travaillé par dessus comme dans le soir de première j'ai refait beaucoup de coups de pinceau brossés par dessus pour finaliser je veux juste terminer avec je vous ai j'ai préparé aussi parce que la semaine prochaine je vais refaire un nouveau live mardi alors ça va venir vite tenez-vous au courant sur un fond que j'ai commencé comme ça vous voyez ici là lui il est à réajuster on voit qu'il n'y a pas assez de peinture c'est très léger donc lui je vais rebondifier encore ce projet là et cette fois-ci je vais rajouter aussi un dessin semblable à ça qui va aller sur ça puis je vais travailler avec du journal collé, plissé avec du vitrail aussi alors c'est un peu ce que je vais vous parler mardi prochain je vais l'avancer ce projet là et je vais être rendue à faire les personnages faire le vitrail faire le collage et faire le vitrail alors je vous invite pour un prochain live mardi prochain ça va être le 12 mai à 11h la même heure mais le 12 mai et on va faire collage de journal texture vitrail dans un nouveau modèle dans le genre de soir de première mais c'est vraiment un nouveau dessin avec des robes de soirée et tout ça alors je vais revenir pour vous dire un petit bonjour on va tourner ça voilà je suis là toute rouge j'ai chaud ça m'a fait plaisir de vous expliquer ça aujourd'hui j'espère que vous serez là la semaine prochaine on va continuer un style un peu comme soir de première mais dans un nouveau modèle un nouveau patron alors à bientôt et continuez de nous suivre sur Pinceau sur le Facebook sur le YouTube aussi il y a toutes sortes de vidéos puis ne gênez vous pas si vous avez des choses qui vous manquent appelez ils vont vous renseigner ça va être nous faire plaisir de répondre à vos questions et de continuer à vous montrer des belles choses alors merci bonne journée merci Sous-titrage ST' 501